Bonjour mes amis scorpions, nous sommes ici dans le tirage du mois de mai pour le tirage de la relation amoureuse. Et cette magnifique carte qui était la carte finale du mois d'avril, tirée de ce magnifique oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle en français, voilà, je le montre parce que souvent on me demande les références des tarots que j'utilise, et bien cette carte de la co-création de quoi nous parle-t-elle ? Elle nous parle de votre capacité de créer, de créer avec l'univers, de créer avec le divin qui est l'intérieur de vous, de créer la lumière qui s'exhale de vous. Parlant de lumière, ce tirage se fait en extérieur et c'est pour ça qu'il y a des ombres un petit peu changeantes. Mais c'est ça que je voulais justement mettre en avant, cette capacité que nous avons tous de créer à partir des énergies qui sont autour de nous. Notre pensée, notre mental, nos corps subtils sont là justement pour nous aider à créer, à co-créer avec le divin, avec l'univers, dont vous êtes à la fois le dépositaire au centre de votre cœur et qui vous entoure de créer votre réalité. Créez votre réalité par votre ouverture de cœur, créez votre réalité par votre imagination, créez votre réalité dans votre confiance en l'univers et en la réalisation de vos rêves. On va regarder le premier message qui arrive ici, celui des anges, parce que je souhaite vraiment faire un tirage totalement dans le positif. Et je ne vais utiliser que des tarots de messages de positif qui vous disent « Allez-y, 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 vous êtes le centre de l'univers, vous êtes la source de vous. » Premier message des anges, ils vous disent « Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre ? Nous vous contactons de plusieurs manières. » Donc on vous parlait de co-création et ici les anges vous disent « Écoutez-nous, nous vous contactons en permanence. » Nous sommes là, peut-être par une plume qui tombe devant vous, peut-être par une fleur qui vous inspire, peut-être par une vision que vous avez eue lors d'un rêve, de plein de manières différentes, peut-être même par une douleur quelque part dans votre corps. Concentrez-vous pour comprendre d'où vient cette douleur et du coup vous comprendrez quel est le message de tension sur lequel les anges vous mettent l'attention. D'accord ? Donc les anges vous disent « Écoutez-nous, vous êtes capables de nous entendre, vous ne vous posez même pas cette question. Vous êtes capables de nous entendre, nous les anges nous vous parlons. » Alors, on va poser cette carte-là et je souhaite innover lors de cette vidéo par une nouvelle méthode que je n'ai pas utilisée jusqu'à présent, mais qui s'appelle la livre-omancie. Qu'est-ce que la livre-omancie ? C'est l'histoire d'utiliser un livre, un livre au hasard, alors je n'ai pas tout à fait choisi ce livre au hasard, et de faire ce que les pages de ce livre nous disent. Alors, ici nous avons deux messages, un qui s'adresse plutôt à des célibataires et un qui s'adresse plutôt à des couples. Celui-ci, ici, celui qui s'appelle Smacks, celui-ci s'adresse à nos chers couples qui sont peut-être dans une problématique. Je vais le lire. Il dit « Un peu de narcissisme ne fait pas de mal. Allez votre miroir et faites-lui un gros bisou. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ce message d'aller voir votre miroir et de vous faire un bisou à vous-même ? Eh bien, c'est celui de vous déclarer votre amour, votre estime, votre respect pour vous-même. Et c'est ça que vous devez développer un maximum dans votre couple si vous souhaitez qu'il avance. D'accord ? L'amour de vous-même. C'est très simplement ça. Vous êtes une individualité, vous êtes unique, vous êtes différent de votre partenaire. Eh bien, reconnaissez-le et aimez-vous. Aimez-vous dans toute votre différence. Le couple, ce n'est pas une fusion. Le couple, c'est une communion de deux êtres, mais très différents. D'accord ? Et le deuxième message, c'est… Alors, il dit « spécial garçon », mais je pense que ça peut être fait et par des garçons et par des filles. Il nous dit quoi ? « Découpez en fines lamelles 500 grammes d'oignon et après avoir pleuré sur le triste sort de l'homme moderne, préparez donc une bonne petite tortilla à votre chéri. » Alors, donc, ce message, en fait, est pour dire qu'il faut relativiser toutes les choses. Et que même si vous pleurez sur une relation perdue, sur un amour que vous pensiez avoir et qui s'est en allé ou qui s'est envolé, eh bien, relativisez-le parce que finalement, pleurez bien un bon coup et puis ensuite, elle vous dit, le livre vous dit, il vous dit, pardon le livre, vous dit « faites une tortilla pour votre chéri ». Bon, là, moi j'ai dit que ce côté-là s'adressait aux célibataires et la chérie ou la chérie, c'est qui ? C'est vous-même, c'est vous-même. Aimez-vous, reconnaissez-vous. Donc, pleurez un bon coup sur votre sort si vous avez besoin et puis ensuite, positivez. Partez d'un bon pied, d'un pied positif, d'accord ? Si vous voulez reprendre ces exercices, vous pouvez faire une photo, une scan photo de la vidéo et puis vous pouvez reprendre les exercices. Je dirais que dans les deux cas, si vous êtes célibataire, vous n'oubliez pas non plus de vous aimer régulièrement et de vous embrasser dans le miroir. Et si vous êtes en couple, n'oubliez pas de temps en temps, effectivement, que parfois, il faut passer par-dessus quelque situation négative et ensuite voir si vous êtes capable de vous rabuvaucher avec votre partenaire. D'accord ? Alors, ici, nous allons maintenant tirer une carte de cet oracle-ci, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Je ne connais pas son nom. Il n'a pas vraiment de nom. Peut-être qu'il en a un, mais ce n'est pas grave. Je ne le connais pas. Il n'est pas. Le titre, il n'y est pas. Et c'est un oracle qui ne s'est constitué que de messages. Que de messages. Et de messages que vous devez envoyer à votre conscience. De messages qui doivent vous permettre de comprendre où est-ce que vous allez et comment faire ces actions positives, mes amis scorpions, dont je parle depuis le début. Alors, cette carte, c'est Alors, c'est un peu long, mais ce que ça dit, c'est qu'à tout moment, l'univers conspire, me pousse, à aller vers les pensées positives et l'énergie de l'amour. Donc, on a vu tout à l'heure que les anges vous disaient qu'ils étaient à votre écoute et surtout qu'ils vous envoyaient des messages. Et bien, c'est bien ça que cette carte signifie également. C'est que vous devez comprendre que l'univers est de votre côté. Que l'univers vous permet d'avancer, de positiver. D'accord ? Et c'est ça dont on parlait également dans cette carte de co-création. Je vous disais, il fallait créer avec l'univers. Alors, pour ceux qui seraient anglophones, je leur mets la carte un petit peu plus près. Voilà, pour que vous puissiez la lire. Voilà, mais en tout cas, cette carte nous dit que l'énergie de l'amour vers laquelle vous allez, et bien, c'est celle-là qu'il faut aller et que l'univers vous pousse vers ça. Que vous soyez donc célibataire ou en couple, et bien, l'univers vous pousse vers l'amour. Alors, on parlait tout à l'heure de l'exercice, celui de s'embrasser dans le miroir. Le premier amour vers lequel l'univers vous pousse, c'est l'amour de vous-même. Les respects de vous-même. Connaître vos propres besoins, vos propres envies. Alors, je me suis trompée. Normalement, nous allons retirer ces trois cartes. Et donc, je disais que je voulais travailler que sur du positif, mais nous sommes quand même également dans un tirage prédictif. Et donc, nous allons tirer l'oracle G. Alors, nous allons voir en trois cartes ce que l'oracle G, nous, vous, moi, les scorpions. Non, je ne suis pas scorpion, mais ce n'est pas grave. Je suis toujours vous quand je fais ce tirage. Pour recevoir les messages, je me mets dans la peau du signe pour lequel je fais le tirage. Et donc, on va voir quel est le message pour vous, mes amis scorpions, en ce mois de mai, pour savoir comment ce mois de mai va évoluer et comment le chemin vers l'amour ou vers la résolution des problèmes de couple que vous pouvez rencontrer va se faire. Alors ici, déjà, on a cette carte de l'exotisme, de l'étranger, du différent, d'accepter. Alors, pour moi, c'est une carte qui dit ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit et recherche de solutions originales. Faire les choses différemment. Si vous êtes en couple et que c'est un problème, essayez de trouver comment vous pouvez aborder différemment votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, trouvez d'autres moyens de rencontre, d'autres manières de rencontrer les gens que ce que vous aviez jusqu'à présent. Cette carte-ci nous dit que c'est serre et certain, c'est la bonne méthode. L'ouverture d'esprit, le fait de trouver des choses originales à faire, des choses différentes, des moyens différents d'aborder les gens ou d'aborder votre partenaire, c'est la façon idéale, vraiment, à partir de ce mois de mai, pour évoluer, pour avancer. Et la troisième carte, c'est quoi ? C'est celle de l'écriture. Alors, c'est celle du parchemin, c'est celle de l'héritage, c'est une carte assez vaste. Et ici, dans ce contexte ici de relation amoureuse, eh bien, c'est une carte qui nous dit que c'est vous qui écrivez votre relation. Vous l'écrivez par la façon, justement, que vous allez avoir de changer votre façon de voir votre relation à l'amour. On a dit ici, une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande originalité, une façon osée, peut-être, plus osée de vous comporter, osée plus de choses, osée surtout le contre-pied de ce que vous faisiez jusqu'à présent. D'accord ? Vraiment, cette notion de choses très, très différentes, exotiques, loin de vous. Cherchez les choses qui vous paraissent étranges, qui ne sont pas vous, eh bien, c'est ça, c'est ces comportements-là, finalement, qui vont vous permettre, justement, d'écrire une nouvelle page de votre relation amoureuse. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment cette remise en question. Alors, on avait vu les cartes tout à l'heure, vous aviez quoi ? Vous aviez la carte, en début de ce mois de mai, de la co-création. Je vous avais dit qu'il fallait créer, créer avec l'univers, créer avec tout ce qui se passe autour de vous, et vous allez être capable de créer autre chose. Eh bien, c'est vraiment ça, ça continue à être le message, ici, vous voyez, l'oracle G, vous dit toujours la même chose. On nous dit aussi que l'univers est à votre écoute, et qu'il est là pour vous emmener vers ces énergies d'amour et d'ouverture, et les anges vous disaient qu'ils étaient là et qu'ils manifestaient régulièrement leur présence. Donc, ce mois de mai, utilisez-le à révolutionner votre façon de voir votre relation amoureuse ou révolutionner votre façon de voir votre future relation amoureuse. Elle ne doit ressembler à rien, à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et dans votre couple, il me paraît révolutionner votre relation de couple. Prenez le contre-pied des façons que vous aviez de vous comporter précédemment, parce que c'est de cette manière que vous allez réussir à retrouver une relation de couple apaisée. Nous allons maintenant voir le dernier message des anges, celui qui initialise le mois de juin. Alors, voilà. Donc, c'est un message absolument magnifique qui nous dit que l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Donc, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. L'amour inconditionnel. Mais l'amour, ça démarre par qui d'abord ? Par vous-même, mes amis scorpions. Aimez-vous, appréciez-vous. On a vu tout à l'heure que dans les exercices, vous aviez celui, un, de vous embrasser dans le miroir, et deux, celui de relativiser les choses. Je vous avais dit, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, cet exercice de couper les oignons, beaucoup d'oignons, et de pleurer du coup d'un bon coup. Et puis ensuite, de faire une tortilla ou une tarte aux oignons, enfin, ce que vous aimez faire avec ces oignons, et de l'offrir. Alors, si c'est pour l'offrir à votre partenaire, il faudra l'offrir, bien sûr, avec l'amour, avec tout l'amour dont vous êtes capable. D'accord ? Et puis, ce sera probablement l'occasion d'avoir une discussion sur quelles sont les problématiques qui vous ont fait pleurer avant. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, cette tarte à l'oignon, cette soupe à l'oignon, cette tortilla, ce poulet yassa, enfin, je ne sais-je, que vous avez fait avec cette énorme quantité d'oignons que représentent les anciens graves, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez l'offrir à votre cœur. Vous allez l'offrir à la merveilleuse personne que vous êtes, à cette sublime personne unique en ce bas-monde que vous êtes, et qui est en train d'évoluer, qui est en train d'écrire des nouvelles pages de son avenir, de sa vie amoureuse, mais de toute sa vie en général. Voilà. L'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour... Souvent, on parle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne signifie pas aimer tout le monde et n'importe comment. Ça veut dire recevoir toutes choses dans l'amour, être capable de les relativiser, de les poser, d'accord ? Et si vous faites comme ça, si vous êtes dans l'amour de ce qui vous est donné, eh bien, l'amour vous sera donné également. Merci, mes amis scorpions. L'univers, les anges et moi-même, nous vous aimons infiniment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur tous les domaines qui sont dans mes compétences, c'est-à-dire les messages des anges, les messages des cartes, mais également la lithothérapie. La pierre qui m'accompagne ici, c'est une magnifique sudalite, c'est une pierre qui nous permet d'ouvrir mon chakra du troisième oeil et d'être encore plus en médiation avec les messages de l'univers pour vous, mes amis scorpions. Vous avez même vu qu'au début de la vidéo, je vous ai confondu avec moi-même. Ben oui, vous êtes à l'intérieur de moi pendant ce tirage. Je vous aime infiniment et à très bientôt, mes amis scorpions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501